alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors certainement vous avez attendu cette vidéo pendant longtemps et désolé pour le retard en fait ceci est dû au fait que nous sommes encore en train de travailler sur les différents projets parce que voilà comment l'a dit dans les vidéos précédentes vous pouvez justement retrouver les vidéos précédentes épinglées plus haut dans lesquelles nous avons défini les conditions de création du crypto monnaie nous avons défini les différentes plateformes comment est ce qu'on fait pour trouver déjà si on veut partir sur un coin ou encore sur un token si on doit développer une nouvelle blockchain ou alors si on doit aller sur une blockchain existant donc en fonction de votre projet vous pouvez donc faire le choix et nous nous sommes allés donc sur la création d'un token c'est à dire de créer notre crypto monnaie sur une blockchain qui existait déjà alors il existe également plusieurs blocs chaînes nous avons également fait une étude pour savoir sur quelle chaîne est-ce qu'on va développer notre crypto monnaie parce qu'il y a des critères qui fallait choisir la rapidité voilà la communauté etc donc il y a plusieurs critères qui nous permettent de pouvoir choisir la blockchain sur laquelle nous voulons développer notre crypto monnaie et nous l'avons fait nous avons donc décidé que nous allons créer notre crypto monnaie sur la blockchain de Binance c'est à dire sur la Binance machine alors maintenant la question de crypto monnaie ne se fait pas de façon fantaisiste c'est à dire on se lève au matin on décide juste de dire bon comme il existe des milliers de crypto monnaies nous aussi allons créer pour nous des crypto monnaies non une crypto monnaie ça doit avoir un projet une utilité et un projet assez solide parce que si vous créez une crypto monnaie qui va mourir dans quelques années ou dans quelques mois cela va contribuer vraiment voilà à la perte de votre communauté parce qu'ils vont perdre énormément de l'argent dans ce projet donc si le projet n'est pas assez solide voilà il est possible que les gens se fassent arnaquer dessus du moins c'est pas une anac en tant que tel mais il est possible que les gens perdent énormément d'argent donc le projet doit être assez solide et c'est pourquoi il faut prendre assez de temps le temps qu'il faut en fait pour pouvoir développer un projet assez solide la question du crypto monnaie se demande une communauté assez nombreuse parce que s'il y a pas une communauté pour soutenir une crypto monnaie au bout de quelques temps voilà lorsqu'il y a quelques utilisateurs les quelques intéressés auront acheté il y aura plus de progrès du moins cela ne pourra plus évoluer et ce qui n'est pas bon du tout donc une crypto monnaie doit avoir un projet et un projet assez solide doit avoir une communauté mais c'est vrai que pour ces deux là c'est très important alors pour le moment nous sommes encore qu'ils veulent développer notre communauté et vous pouvez vous imaginer un projet qui va faire intervenir la crypto monnaie n'est pas un projet aussi facile parce que ça demande beaucoup de temps beaucoup de précautions parce qu'on doit passer si on fait une erreur voilà on risque de se faire arnaquer par la suite et ou alors nos utilisateurs risqueront de se faire arnaquer et vous pouvez également vous imaginer nous sommes présentement sur plusieurs projets nous sommes sur de nombreux projets donc c'est pourquoi nous prenons notre temps mais cela n'empêche pas quand même que nous créons notre crypto monnaie actuellement parce qu'on peut créer la crypto monnaie maintenant et l'utiliser plus tard dans les projets donc c'est pourquoi nous allons continuer aujourd'hui avec la création de notre crypto monnaie alors pour aujourd'hui nous allons spécialement faire parce que comme je l'ai dit nous allons d'aller sur la boue chaîne de sur la boue fin d'un an parce qu'on a l'offre aujourd'hui c'est créer notre portefeuille metta max là que nous allons donc créer notre token et voilà connecter la boue chaînes binance sur notre metta max alors simple d'aller rendez vous sur le navigateur pour la suite alors nous sommes sur google chrome vous pouvez simplement taper metta max extension et puis vous avez donc choisi le premier lien qui va s'afficher metta max est très simple ça va vous dire directement vers l'interface d'un jour des extensions et vous avez donc simplement cliquer sur ajouter l'extension alors ici vous voyez puisque nous avons déjà invité c'est pourquoi c'est ça nous propose tout juste de retirer mais si vous ne l'avez pas encore fait ça sera tout simplement ici ajouter l'extension et vous allez simplement cliquer sur ajouter l'extension mais si vous avez des difficultés je vous invite également à regarder une vidéo que nous avons fait sur comment créer le portefeuille metta max alors une fois qu'on a créé notre portefeuille metta max la prochaine étape donc c'est de créer voilà c'est d'importer voilà la bsc sur notre metta max alors pour cela on va venir cliquer sur ajouter un réseau et tout simplement venir remplir les informations qui nous demandent si ces informations sont disponibles en ligne je mettrai le lien en description de cette vidéo alors nous allons simplement venir ici on va donc copier le nom du réseau c'est un copier collier on n'a pas besoin on a rien à inventer ici on va copier le nom du réseau on va copier l'adresse le rpc on va venir coller alors là c'est 56 bnb je vais pas copier ça quand même je vais copier la dernière adresse et là je vais venir remplir 56 là je vais mettre bnb en majuscule et pour finir m la dernière url et enregistrer une fois que j'ai bien rempli et que j'ai enregistré alors on a donc notre on a donc le réseau de binance qui est créé alors pour la création je vous invite donc à mettre un c'est un minimum pour ceux qui veulent se lancer bien sûr je vous invite à mettre un minimum donc voilà de bnb donc pour ça vous allez venir sur acheter vous allez donc copier l'adresse de votre wallet et allez donc acheter des bnb sur votre portefeuille binance si vous en avez si vous n'avez pas il faut créer un compte il faut réunir contre binance ou alors du moins acheter les bnb sur une plateforme où elle est listée vous allez donc acheter un minimum de 0,005 bnb c'est environ 3 2 dollars en pensez également de la valeur du bnb au moment où vous allez voir cette vidéo ou alors vous aurez besoin de créer mais il faut savoir c'est environ c'est entre 0 et 0,004 les frais de création alors mais comme il y aura donc c'est un frais de transaction qui se voit tout prélever il est important de mettre un minimum de 0,005 ou encore une de 0,006 ou 0,007 c'est pas beaucoup ça représente moins de 4 dollars alors vous allez donc copier et aller acheter alors une fois qu'on a créé donc notre wallet on a importé le réseau binance et sur notre portefeuille metamask alors on va donc se rendre sur la plateforme remix ethereum qui est une idée alors c'est une vie qui permet de développer un langage soliditif le langage soliditif en fait c'est le langage qui permet donc de créer des contrats intelligents mais ne vous inquiétez pas il n'y a pas une programmation à faire on n'a pas besoin d'être un spécialiste en programmation en langage de programmation ou encore que ce soit il ya juste quelques lignes de code à modifier alors pour ceux qui ne sont pas informaticiens vous aurez un peu du mal ça sera un peu illisible mais plus d'informaticiens sera très simple mais même ceux qui ne sont pas informaticiens ceux qui ne sont pas les développeurs d'applications n'auront pas de mal à le faire alors on verra cela dans la prochaine vidéo qui sera très prochaine 1